Nathalie a rencontré Karine Deschênes, agente de migration Place aux Jeunes, qui représentera la Matapédia durant la semaine des régions à Montréal et à Québec. Je vous invite à partager cette entrevue en très grand nombre, au plus de gens que vous connaissez, tous vos contacts qui habitent à l'extérieur de la Matapédia, qui sait peut-être que ça les fera revenir ici. Oui, Karine, il y a une semaine assez mouvementée qui se prépare pour toi. Ça va se passer à Québec et à Montréal. Bon, ça se passe du 3 au 7 février. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas aller vivre là-bas? Dans le fond, c'est une semaine qu'on s'en va pour aller recruter des gens, voir ceux qui sont intéressés à venir vivre en région. Ça couvre les régions... Dans le fond, on est rendu 75 agents de Place aux Jeunes, ça couvre 75 régions au Québec. Bien, on va être les 8 agents du Bas-Saint-Laurent à se présenter à Montréal et à Québec sur plusieurs événements, à se promener dans les écoles, les universités, les cégeps et tout ça. Et ça veut dire... Bien, tu dis Bas-Saint-Laurent, ça comprend quelles municipalités exactement, les villes plutôt? Bien, dans le fond, on a la MRC de la Matapédia, on a la MRC de la Métis, de la Matani, Rimouski, les Basques, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas exactement? Vous faites des présentations des emplois qu'il y a ici? Comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, on est organisé, on est en préparation pour cette semaine-là. On fait la tournée des classes, on est avec PAJR, dans le fond, Place aux Jeunes en région. On a tout le temps un représentant de différentes MRC qui se présentent avec les agents de Place aux Jeunes en région. On fait la tournée des classes, on fait notre speech de vente régional et puis de chacun de nous. Puis dans le fond, on se présente dans beaucoup de classes. Là, on a une grosse horaire chargée et bien bouquée qu'on a reçue la semaine passée. OK. Les employeurs aussi peuvent participer à l'événement. Tu avais envoyé beaucoup d'invitations, pas beaucoup de réponses. Comment peuvent-ils s'impliquer dans l'événement? Bien, dans le fond, j'ai fait des envoies courriels pour inviter des employeurs à s'inscrire au 5 à 9 qui va se passer à Montréal, à la Maison des régions. C'est un événement ballorantien qui va regrouper tous nos agents de Place aux Jeunes avec des gens de la MRC et tout ça pour les inviter à voir ce qui se passe en région, dont ici, au Bas-Saint-Laurent. Par la suite, dans le fond, il y a des 5 à 7, des 6 à 8 aussi qui vont se passer aux pubs à l'Université Laval à Québec et aux Cléberts à Montréal. Mais ça, c'est peut-être un peu plus pour les candidats qui désirent venir s'installer ici. OK. Donc, il est encore temps pour les employeurs de se manifester. Oui, exactement. Dans le fond, on quitte lundi matin pour Québec. Dans le fond, il y a encore toute la semaine pour me contacter ou contacter mes collègues de travail pour s'inscrire, dans le fond, à cet événement-là qui va se dérouler le jeudi, le 6 février, à Montréal, à la Maison des Régions. Est-ce que c'est possible d'aller vous rejoindre directement là-bas ou il faut absolument... Dans le fond, on préfère qu'il y ait des inscriptions parce que la Maison des Régions, c'est quand même restreint comme endroit. Donc, on ne peut pas arriver sur le fly puis arriver parce que, dans le fond, on ne veut pas que le monde se pile sur les pieds. C'est quand même grand, mais pas à partir en peur. Ça fait que c'est pour ça qu'on préfère avoir les inscriptions pour valider qui va être présent et on va avoir de la place pour tout le monde. Et si on parle plus des candidats maintenant, là, on invite les matapédiennes à envoyer l'entrevue à leurs amis en ville qui sont à Montréal et qui aimeraient peut-être revenir ici. Puis, bien, c'est des candidats que vous recherchez. Il y en a pour tous les goûts, là. Oui, effectivement. Dans le fond, si on a des amis ou de la parenté, des gens qui veulent revenir s'installer ici, dans le fond, on les invite à leur donner l'invitation pour leur montrer toutes les possibilités d'emploi qu'il y a ici dans la Matapédia. En finale, dans le fond, c'est juste de vendre où tu restes puis de leur montrer que c'est possible de vivre puis d'avoir un emploi aussi gratifiant ici que dans les grands centres. Karine, là, tu es allée chercher ton agenda pour nous dire les dates, les heures des événements. Ça commence à Québec. Oui, à Québec, lundi, dans le fond, on était toute la journée à Québec dans la tournée des classes, les cégeps et tout ça. Et on a un 5 à 7 au Pop de Laval pour parler, jaser de tout et de rien avec tout le monde. Ensuite, mardi, Québec, et c'est notre journée aussi, transfert Montréal pour mercredi qu'on passe la journée encore en tournée de classe pour avoir ensuite le 6 à 8 au Clébard. Peu sont le même principe que le 5 à 7 du Pop de Laval à Québec. Ensuite, on s'en va à jeudi, c'est le Salon de l'emploi Desjardins à Montréal qui va avoir les rencontres employeurs et des stands avec des employeurs aussi de la région mais de partout au Québec. Et il y a le 6 à 8 dans le fond, événement Bas-Saint-Laurent à la Maison des Régions. Que là, c'est là que ça va se passer, que là, on va vendre le Bas-Saint-Laurent et qu'on va essayer d'aller chercher le plus de monde possible puis de discuter de ce qui se passe ici dans la région. Et qu'est-ce qui va se passer après ça? Est-ce que vous allez recueillir les curriculum vitae, vous amenez ça ici, vous les rappelez? Comment ça va fonctionner? Bien, ça fonctionne avec des coupons. Dans le fond, dans les classes, avec les jeunes, on ramasse tout ça puis dans le fond, la semaine de notre retour, de la semaine région, on va comptabiliser tout ça dans notre banque de données de place aux jeunes. Puis pour ce qui est des employeurs, c'est un peu le même principe. Aussi, on rencontre des gens à l'extérieur de ça. On a tout le temps des formulaires ou des questionnaires à remplir en forme Word ou dans le fond, sur le Google Form, qu'on appelle. On remplit tout ça puis dans le fond, notre retour, la semaine du 8 février, on va tout comptabiliser ça puis recontacter, renvoyer des courriels, essayer de faire des suivis avec ces gens-là pour valider leur intérêt puis essayer que ça reste frais dans leur tête pour ne pas les oublier. Alors, un travail colossal. Félicitations pour toute cette démarche. Et on va juste rappeler ton numéro de téléphone pour les employeurs des fois qui voudraient te contacter. Oui, dans le fond, vous pouvez me contacter au bureau au 418-629-2572 ou par mon adresse courriel aussi PAJ à commercial tremplin-travail.com. Merci beaucoup, Karine. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501